Petite analyse de match-up, Falco est un perso très appressif qui va essayer d'approcher soit avec des aéreaux soit courant et Sephiroth lui a plutôt des mauvais outils pour empêcher d'approcher et justement lui en contact il va avoir un peu de mal de fait c'est si Snow parvient à trouver justement la safeness et à empêcher son adversaire d'approcher il va clairement pouvoir dominer le jeu mais si CBF parvient à forcer l'ouverture et à percer le mur de Bazamune il peut totalement s'en sortir et manger le perso qui a l'air d'un qui me semble quand même un peu galéré contre tout ce qui est rushdown on a le dernier joueur qui vient d'arriver en la personne de Rohan Doge c'est Noah qui joue la patience notre habit ici qui sera puni CBF qui ne tombera pas dans le dans le mind et le back air ici très bonne patience de la peur de CBF avec son 667 tout 10 secondes celles je n'arrive pas à caster à cause de toi donc ouais bah oui up tilt up tilt hein c'est Noah qui s'en sort bien mais il faut qu'il trouve cette... aïe oui c'est très risqué ça contre le Reflecteur frame 1 c'est dangereux il faut également faire attention avec les side beats Sephiroth parce que le Reflecteur vous met une pt de boule à la fois là il faut commencer à trouver le kill hein le Fororder suffira on rappelle que l'épée de Sephiroth c'est tellement longue qu'elle dispose de 3 types d'attaques différentes hein un sweet spot, un sound spot et on va dire un neutral spot en fonction de ses attaques hein les stocks c'est le plus... c'est au bout de la lame le plus dangereux et plus on est proche moins... plus on est proche dimanche moins c'est dangereux alors que sur les tranches le bout est le normal spot on va dire et le milieu... le milieu trois-quarts de l'épée est du coup un sweet spot bien oui là de la part de Snowa hein qui certes malgré son retard de stock continue de gratter les pourcents il lâche rien il essaie de garder le stage control mais elle a peut-être un petit commit de trop qui va... qui lui coûte cher mais ça va encore une vingtaine de pourcents sur cette ouverture mais surtout le stage control hein qui est... qui a changé de bain CBF qui ne tombe pas dans le panneau de rusher sur son adversaire il lui met la pression il lui feinte, il le feinte hein il lui donne aucune information il tente de s'en sortir... aïe 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 et Cynthia... Cynthia sur le... sur le shield drop WF tilt le sidebie qui ne va pas connect on a CBF hein qui... qui maintient sa pression mais qui a un jeu un peu plus patient j'ai l'impression aussi par rapport au début de la game aaa très très bien vu de la part de nos joueurs un CDF qui s'est dit vas-y vas-y lance ton truc mais Snora qui était pas con et qui est parvenu à justement empêcher ça grâce à son petit shield ce qui lui a permis de feinte et de surtout temporiser un peu plus là le back air ici qui vient punir l'air dodge le up B de Falco qui a fait une espèce de drift away là j'avais déjà vu ça je crois sur Fox aussi mais euh... ouais ça doit être une espèce d'input genre reverse ou wave bounce on B c'est un peu chelou j'avais déjà quand je jouais en compte bignouf j'avais déjà vu ça sauf que lui il voulait pas le faire on a ce BFC1 qui temporise le tentative de dans le tilt pour 2 frame les pourcentages continuent de monter pour Snora c'est une fâcheuse posture et le dans le tilt qui vient tuer on a tué à 100% ? c'est parce qu'elle se fait bien avec Kalos c'est un peu vas-y c'est pas vrai tu me plais et où est Swan ? on était assez à le gagner on aurait eu extra de toi ouais j'aurais été qu'il j'aurais pas pu run c'est vrai que c'est vrai on est parti du coup sur Yoshi story une map qui va qui va être à l'avantage de Sephiroth de par le... de par le pilier je touche dans mon masque dans le pilier puisque du coup Sephiroth peut temporiser sa recovery avec son forwarder il peut se planter dedans tranquillement et du coup revenir avec ça l'ennui c'est que du coup la blast zone vers le haut est très basse et Falco va pouvoir tuer à des pourcents éhontés après ce n'est pas totalement faux non plus pour son adversaire hein Sephiroth s'il arrive à placer un bon petit upper là ça peut faire très très mal les blast zones également sur les côtés je crois qu'elles sont un peu plus basses et le spike bien joué effectivement une bonne petite phase hein c'est vrai que j'avais pas vu cet aspect là non plus du choix de la map mais effectivement avec le pilier central ça fait que les recoveries par dessous sont pas trop faisables du coup le downer de Sephiroth est un peu plus facile probablement à placer Tudy qui est en train d'insulter Genève alors que lui-même se revendiquait de Genève avant le meilleur rebond ever Tudy qui est en train de dominer la game là pour l'instant au niveau des pourcents en tout cas et il garde le stage control un petit upper justement oula tentative de grosserie d'attention oh c'est bien qu'il part sur un downer non pas le upper que je voyais venir c'est donc là qu'il y a peut-être un peu over commit qui a tenté le stylish avec le up B là attention avec l'inclinaison de la plate du main stage les histoires de tilt et d'attaque latérale horizontale peuvent être très très foireuses c'est Noah qui tente de temporiser maintenant il a son aile il veut en profiter s'il trouve le kill là ce sera une très très bonne phase pour lui ouh la dash attaque qu'il ne va pas connaître le down tilt qui vient couper la cheville de CBF et on continue à gratter les pourcents l'aile qui a pas envie de partir pour l'instant elle a l'air de s'être installée donc tant mieux pour lui on en tilt pourquoi pas là ça se cherche CBF qui tente de trouver une ouverture qui a l'air de de galérer un petit peu c'est vrai qu'aussi vu la largeur des plateformes sur les côtés c'est beaucoup plus dur pour Falco de venir chercher par en dessus si l'adversaire se cache dessous aïe 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 voilà ce que je disais le le oh il s'en sort oh c'est BF qui avait tout à fait voulu qui avait tout à fait voulu ce side b bien sur on fait sa tête est-ce qu'on aura le droit à une une refonte de la game 1 c'est ce que Falco incarné par notre chère CBF Arsos ici présent va essayer de faire la cuisine est très active on entend les joueurs gueuler et la CBF qui trouve une petite phase déjà up tilt up tilt neer neutral but 24% il se met bien pour l'instant on voit Asnoa qui garde le game plan qu'il avait appliqué sur sur Yoshi story c'est à dire d'essayer de rester sur les plateformes pour limiter les approches aériennes aériennes de CBF il essaie de limiter les approches aériennes de CBF et ça a l'air de quand même porter ses fruits tout à l'heure sur Yoshi story il s'en sortait plutôt bien aïe 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 là le le back air qui n'était pas bien placé le tentative d'impatience de CBF peut-être hein de ride une impatience le Cynthia ici qui va gratter quelques pourcents ou pourquoi pas le neutral but le neutral but ici qui viendra pas punir le forender de CBF là qui était fait très près du sol qui du coup lui permet wow le neutral but gratos c'est très bien vu hein justement comme comme je vous en parlais il feinte il feinte et hop quand il le place il le place aïe le décalage du EB juste à la dernière frame malheureusement pour Asnoa il a dû tourner juste c'est BF qui du coup va pouvoir tirer avantage et profite de ça il s'y attendait on avait vu le duel regardons les yeux qui oserait lancer son attaque oui oui ah t'as rien est très grosse on est le matin ouais bon enfin on est le midi le matin mais voilà et Asnoa qui parvient avec son BF up B ici à punir le CBF en patient le petit souci qu'on a du coup ça reste que CBF est à 100 j'ai rien dit y'a pas de problème et on a l'aile qui vient soutenir son camarade je me disais c'est bizarre elle est pas encore apparue Snoha qui parvient à trouver une petite ouverture au neutraler le E back air qui vient clean prendre cette stock peut-être une BI non optimale c'est BF qui ne commit pas en allant essayer de chercher son adversaire on le voit d'habitude volontiers aller faire des down air sur les adversaires pour les edge guards mais il sait que la recovery de Sephiroth le mettrait dans le mal et le reverse il était trop loin pour que ça marche il était trop loin pour que ça marche vraiment le SD premier stock qui a l'air de coûter cher à Snoha mais malgré ça il s'en sort plutôt bien on va pas se le cacher il s'en sort plutôt bien parce que les pourcents continuent de monter alors certes lui il est à quasi 100% bien bonne tentative de la part de Snoha de punir le up B comme ça avec une espèce de 2 frames avec 52 frames à la fois c'est pour oh j'ai lu up tilt F tilt pardon F tilt vers le haut c'est très bien vu Snoha dispose encore de son aile actuellement je crois qu'il vient de la perdre non il l'a toujours il l'a toujours et il il va pouvoir gratter encore les pourcents voilà ben vas-y dis le plus fort parce que j'ai la fin de l'expliquer en fait c'est dur s'il tue quelqu'un mais il est encore en désavantage et il est censé avoir un aile à ce pourcentage là j'ai joué du coup et c'est bf qui prend c'était très bien mais s'il tue par exemple c'est un gars il faut un evil person il va perdre son aile parce qu'il a plus de désavantage j'espère que j'ai été clair les gens on l'espère voilà t'as compris pas ? j'ai compris et on est reparti chez story bah oui la map qui avait bien aidé tout à l'heure Snoha voilà merci la bonne approche smash 4 run shield aïe 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 c'est bf qui a envie de terminer ce set j'ai l'impression il est beaucoup plus agressif il est beaucoup plus agressif le beefy up b qui ne sera pas punier parce que les slopes ça fausse tous les ressentiments les habitudes même la muscle memory fuck Yoshi story c'est bf qui s'en sort bien là pour le coup il veut pas faire une il veut pas refaire la game d'avant le smash calme c'est bf qui s'en sort vraiment très très bien là sur ce sur cette game il a pas envie de laisser son adversaire j'ai l'impression que Snoha a changé un peu dans dans son style de game plan genre il a il essaie de moins rester sous les plateformes c'est pourtant quelque chose qu'il avait ohlala non ohlala c'est quelque chose qui l'avait bien aidé tout à l'heure et là là ça coûte cher du coup même pas 50% sur ça ça fait très très mal il a encore une stock à descente cbf potentiellement la dernière stock de ce set mais oui effectivement comme le dit tout dire c'est vraiment ça peut vous enlever de stock très vite et comme l'aile arrive à 30% quand vous avez deux stocks de retard c'est potentiellement dangereux surtout une chisterie en les blasones qu'on les rappelle très basse cbf qui tente de rescooper le smash là mais oh le river il s'est tourné sur la plateforme pour faire un petit forer d'air là bien placé attention il joue très très haut on rappelle falco sème bien les airs hein il faut qu'il joue très très patiemment et trop de patience tu la patience il a trop de patience tu le s'nouas